On va accueillir quelqu'un, Henrico. C'est un jeune garçon qui connaît un succès incroyable depuis 5-6 ans maintenant. On le connaît depuis quelques temps. Sa musique, c'est... Allez, écoutez quelques petits extraits, quelques petits morceaux. Vous allez très vite comprendre qui est en train de nous rejoindre. Kenji Girac, regardez. Bonsoir Kenji, merci d'être avec nous. Kenji, Kenji. C'est pas une surprise, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah oui, c'est un cadeau. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous alliez chanter en duo avec Henrico Macias ? Il représente quoi pour vous ? Pour moi, comme il a dit, c'est aussi un cadeau pour moi. Il a bercé mon enfance et mon père aussi est encore plus fier que moi de savoir que son fils chante avec Henrico. Et moi aussi, bien sûr, je suis fier. Donc voilà, c'est un honneur. Et quand j'ai su que j'allais chanter avec lui, je n'ai pas perdu le temps. Donc voilà, je dis, il faut qu'on aille enregistrer cette chanson pour que ça reste aggravé dans mon mémoire, chez ma famille et tout le monde. Et même pour moi, au fond de mon cœur. Henrico, vous, vous avez commencé à apprendre avec la musique gitane. Ça a été aussi votre formation ? Ah oui, c'est ma formation avec la musique arabe ou andalouse d'un côté et andalouse complètement avec les gitans. Les gitans, c'était mes copains parce que moi, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Frères Henrico. Parce que je n'avais pas le droit de jouer. J'étais trop jeune dans les cafés où on buvait de l'alcool. J'étais mineur. Alors, j'ai trouvé la combine de jouer de la guitare, de chanter avec les Frères Henrico. Ils m'ont accepté. La guitare tous les deux. Vous êtes des autodidactes. Comment vous avez appris la guitare ? Moi, j'ai appris tout seul en écoutant les mélodies d'Henrico, de mon père, de toute ma famille. J'ai persévéré dans la guitare. Je n'ai jamais pris de cours. Ça s'est fait tout seul. J'aimais tellement la musique que j'ai persisté, persisté jusqu'à ce que je me fasse plaisir avec des mélodies. Et maintenant, je suis ici à cette table avec vous. Moi aussi, j'ai appris tout seul. Avec les gîtes, hein ? C'est ça. Kenji, tout a commencé en 2013 quand votre oncle publie sur Internet une vidéo. Et après, les choses se sont enchaînées. Et je lisais il y a quelque temps que vous disiez, j'ai quand même peur de lasser le public. Vous n'avez pas nous lasser. Vous m'arrivez. Vous êtes là, on vous découvre. Et à chaque fois, on est surpris, étonné par la richesse de votre talent. C'était avant que je me repose pendant un an. Un an et demi presque. Il y avait besoin de cette pause ? C'est à ce moment-là que j'avais dit qu'il fallait que j'arrête un peu. J'étais un peu partout. Les gens, ça leur faisait plaisir de me voir. Mais tout le temps, ils me disaient, alors, j'écoute tout le temps la musique à la maison. Parfois, les enfants. Et ils disaient ça en rigolant. Mais bon, même pour moi, c'est vrai. Oui, c'était important que je me repose un peu, que je prenne du temps pour moi, que je traîne un peu avec la famille encore. Ça vous surprend que la jeune génération soit aussi liée à votre musique ? Beaucoup de jeunes, très jeunes, qui connaissent vos chansons par cœur. Ça vous surprend de toucher ce public-là ? Ça me surprend et je suis content en même temps, parce que c'est vrai que les petits et même des tous bébés, mon propre petit-neveu, il n'a qu'un an, un an et demi, il adore mes propres chansons. Et quand je vois que mon petit-neveu, alors que c'est un bébé, je lui mets Thiago, par exemple, l'une de mes chansons, il gazouille un peu, il chante dessus. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Et tous les autres aussi, il y a un petit garçon, et des plus grands, bien sûr. On va vous entendre tous les deux. Allez-y. Je peux ajouter quelque chose ? C'est la première fois que je rencontre un jeune artiste qui me ressemble quand j'avais son âge. Et moi, je lui prédis, si Dieu veut que Dieu nous prête vie, lui surtout, parce que moi, je suis… Il y a encore deux-trois trucs à faire. Oui, d'accord, mais c'est entre les mains du bon Dieu, je m'en fous. Ce que je peux vous dire, c'est que lui, il va faire une très grande carrière. Et moi, je te dis ce soir, n'aie pas peur de lasser le public. Jamais le public sera lasser de toi. Jamais. Merci beaucoup. C'est gentil. Comment vous avez fait, vous, avec ce public ? Moi, j'avais, comme lui, sûrement, le virus de la musique. Pourvu que je joue et que je chante tous les jours. Je m'en foutais, je ne faisais pas un plan de carrière ou quoi que ce soit. Je suis comme les gitans, j'aime chanter, j'aime jouer dans n'importe quelle occasion. C'est tout. Merci.